bonjour les capricornes j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance et 15 derniers jours d'août donc on va aller voir votre général votre professionnel et le sentimental on va d'abord faire des cartes conseils à appliquer sur ces 15 derniers prochains jours du moins si vous êtes du coup capricorne en signe solaire lunaire ou ascendant cette vidéo donc va vous concerner je vous invite également à regarder votre ascendant et votre lunaire ça peut être très complémentaire pour vous donc ça vous apporte un petit plus donc n'hésitez pas c'est parti on regarde ensemble avec l'oracle de la gratitude pour vous les cartes conseils à appliquer qui peut venir vous aider les capricornes alors on en a une seule je vais essayer d'en avoir quand même une deuxième allez super parfait alors qu'est ce qu'on nous dit en tout premier on nous parle de la grâce magnifique mais la grâce est simplifiée on vous parle tout simplement de vous alléger la tête de on vous dit que les choses se mettent en place tranquillement comme vous l'avez peut-être pensé imaginer comme vous en avez envie vous avez besoin de plus de légèreté de choses plus simples pour pouvoir avancer il ya quelque chose aussi au niveau des connexions quelqu'un d'extrêmement connecté qui a peut-être besoin de se simplifier vis-à-vis de son travail de son énergie etc il ya peut-être des choses qui se mettent tout doucement en place et vous devez juste laisser venir ce qui vient à vous sans forcer les choses j'entends également voilà vous avez l'appui des anges de vos guides qui vous accompagnent clairement pour pouvoir justement simplifier les choses aller dans quelque chose de beaucoup plus fluide là vous avez un coup de pouce un clairement de l'univers qui est là pour vous dire ok on va vous aider à faire que les choses aillent dans le bon sens sans trop se prendre la tête allez on continue donc du coup votre guidance avec l'oracle du béline pour vous les capricornes sur ces quinze derniers jours d'août on a la réussite magnifique en même temps avec la grâce on peut que avoir des jolies choses en général donc du coup on vous parle d'une grande réussite de quelque chose qui se simplifie justement pour pouvoir mieux réussir il ya une victoire ça peut être professionnel ça peut être sentimentale on a cette notion de de quelque chose d'accompli un besoin de d'accomplir ça vous parle de la destinée et des inconstances on vous dit que vous allez justement avoir les clés pour réussir face à quelque chose qui était un petit peu pas qui perdait de la valeur mais de cette notion de quelque chose qui était un petit peu déconfie vous voyez quelque chose qui était un petit peu vieillissant ou quelque chose du passé ou dans des énergies un petit peu où on est bloqué dans de l'ancien une ancienne relation etc et pour moi vous avez les clés des connaissances qui vont vous permettre de justement tourner une page peut-être vous libérer de quelque chose d'un karma ou quelque chose qui vous peine en tous les cas et qui est encore sensible pour vous j'entends allez qu'est ce qu'on nous dit d'autre on a le professionnel pour certains ça peut être professionnel on a ce coup cette clé qui vient parce que peut-être il ya quelque chose qui mettait du temps il ya peut-être des pro des complications professionnelles et donc du coup vous avez ces clés de réussite pour vous donc très très bien et on a le cadeau les présents donc magnifique on a vraiment un très joli une très jolie ligne vous allez avoir un cadeau une clé qui va vraiment vous vous donner accès à quelque chose qui a besoin d'être travaillé aussi peut-être ou peut-être au niveau du professionnel vous étiez peut-être dans une attente pendant un moment de quelque chose et ça ne fonctionnait pas ou c'était pas ça et là il ya une clé qui arrive un cadeau une ouverture qui se fait et là c'est la réussite pour vous et les choses sont simples il ya plus de prise de tête on continue les capricornes façon ce moment les capricornes c'est vous êtes vraiment très appuyé donc tant mieux c'est le bon moment allez qu'est ce qu'on vous dit les capricornes pour ces quinze prochains jours vous avez la réussite face à un ennemi face à une personne qui cherchait à vous nuire ou qui cherche à vous nuire on a aussi cette notion de j'entends je sais pas pourquoi je j'entends le mot contrôlant et il ya peut-être quelqu'un qui essayait de vous contrôler qui vous maintenez dans dans un esprit un petit peu étriqué ou qui essayait de de vous tirer vers le bas pardon désolé et on assez on a cette clé là qui vient vous enlever cette ce je vois comme du brouillard en fait qui ça vous enlève un vraiment cette notion de brouillard devant les yeux voyez on a la clé du bonheur magnifique vous allez vraiment s'il ya quelque chose qui vient par rapport à cette nuit ennemi si vous pensez à un ennemi vous savez qui c'est il n'a pas de chance d'être face à vous parce que là vous avez un appui de fou donc vous allez vraiment être très très aidé quoi cet ami va vraiment pas avoir ennemi par amis mais ennemi c'est peut-être un ami ennemi c'est peut-être un lapsus mais bon on a cette notion voilà que cette personne va pas avoir ce qu'elle veut on a le passé donc vous voyez on est on est plongé dans quelque chose du passé quelque chose qui ne pouvait pas avancer qui devait se mettre en arrière et pour vous projeter vous il ya quelque chose qui doit rester dans le passé qui qui doit se régler en tête vous c'est ce que vous débloquer et donc du coup ben c'est la victoire et ça va beaucoup mieux dans votre vie ça les choses s'accélèrent de votre côté et ça me bourdonne des deux oreilles pour vous dire donc en général j'ai une oreille sur deux mais là j'ai les deux donc il ya une forte appui voyez on a un travail de guérison magnifique magnifique votre jeu des capricornes waouh j'adore très très joli là c'est là vous terrasser quelque chose c'est le mot terrasser que j'entends vous terrasser quelque chose vous terrasser un ennemi un obstacle quelqu'un qui cherche vraiment à qui a cherché ou dans votre passé qui vous a fait du mal je sais pas mais en tous les cas il ya cette notion que cette personne ou ce problème ou ce blocage ou voilà ce mal être pour certains ça va pousser pousser vous quoi ça va bouger il ya un travail énergétique un quand même de votre côté pour débloquer des choses ok on continue on reste sur la même ligne c'est pas mal allez pour vous les capricornes voyez on continue on a la joie donc la réussite est de votre côté quelqu'un tombe clairement vous êtes soulagé je sens c'est du soulagement quoi vous vous retrouvez de la joie de vivre pour certains là il veut vraiment y avoir des d'être un travail par rapport à des blessures passées vraiment je le ressens beaucoup la famille donc il ya des clés qui ceux qui sont apportés à ça peut-être pour certains vous cherchez justement avoir des enfants un enfant ça veut parler de ça aussi de projection il peut y avoir des familles recomposées pour qui il y avait peut-être des problématiques et là bam les choses sont simplifiées parce que vous avez victoire sur cet ennemi sa personne qui ne cherche pas votre bien ou qui cherchait à vous empêcher que les choses soient simples et là il ya cette clé qui est là pour vous apporter il ya vraiment cet appui de l'univers ou de quelqu'un de très connecté en tous les cas parce que ou à vos propres ressentis en fait faites vous déjà confiance parce qu'on a cette notion quand même de grâce voyez un changement vous ne restez plus figé dans le passé quelque chose se règle et on a le retour donc là il ya un retour de changement de d'énergie de joie de bien-être il ya vraiment cette notion de déblocage vous sortez d'un enfermement pour moi là les cartes négatives me parle de votre passé ou juste avant là il ya quelque chose vous étiez coincé bloqué vous attendiez peut-être quelqu'un vous avez besoin peut-être de faire un travail énergétique sur quelque chose du passé que vous avez vécu et qui est encore bloqué peut-être que du coup vous avez fait ce travail et c'est pour ça que là aujourd'hui vous allez avoir une accélération un clairement de votre état mental physique tout tout y passe j'entends et là vous avez vraiment un appui cosmique qui vous aide vraiment à complètement vous libérer on continue avec l'oracle des rêves enchantés du normand magnifique on continue là vraiment ça va ça vaut le coup de regarder votre tirage je vous le dis on a cette notion de force d'appui de ressources il ya une ressource là hyper balèze qui vient à vous c'est magnifique vous avez vraiment beaucoup d'appui et je sens que c'est très très important très très important pour vous les capricornes là c'est magnifique là il ya vraiment tout est pour vous là c'est allez-y je sais pas ce qu'il faut débloquer si vous devez faire des des choses là allez-y parce que vraiment tout est tout est au vert c'est plus que vert quoi vous avez le vert et ça clignote et tout ça donc voyez il y avait quelqu'un il y avait peut-être une femme ou une personne quoi qu'il en soit parce que je m'adresse à tout le monde et non pas à une seule personne donc ça peut être homme femme derrière l'écran je ne sais pas donc on a cette notion d'une personne qui est beaucoup plus calme beaucoup plus sereine beaucoup moins pris dans des tourments qui avait beaucoup de stress des choses sombres et là on vous dit alors ça veut pas dire vous étiez dark mais on a ce côté voilà ont peut-être des choses dans le passé vous blessez et là on voit que vous vous libérez d'un karma vous vous libérez d'une émotion ou d'un stress de quelque chose qui était incommodant pour vous et là il ya beaucoup plus de sagesse pour cette personne peut y avoir aussi des règlements au niveau familial aussi si vous avez des soucis dans la famille il ya des choses qui se règle et ça se règle vraiment dans le positif les choses sont beaucoup plus simples simplifier c'est super dur à dur d'ailleurs simplifiez vous la vie je vais y arriver moi je me la simplifie pas avec ce mot je sais pas pourquoi j'ai un bug mais en tout cas voilà vous avez vraiment des énergies magnifiques vous êtes en paix par rapport à votre passé par rapport à quelque chose qui est dans l'ancien dans la complication dans le tourment là il ya vraiment un gros gros déblocage vous êtes apaisé ça colle avec votre carte juste à côté et on a encore cette clé ok ben voilà la clé c'est la guérison c'est la guérison il ya peut-être un travail voyez on a cette maison ce foyer ça peut être vous même la maison ça peut être le mois donc l'intérieur de soi peut être un travail à ce niveau là en tout cas là vous allez avoir un retour positif donc si vous voulez faire des nettoyages énergétiques des séances des je ne sais pas mais en tout cas c'est quelque chose qui peut vraiment vous apporter peut-être du bien peut-être vous êtes déjà dans cette démarche à ce besoin de de se soulager de quelque chose vous allez avoir les clés nécessaires pour ça vraiment on regarde votre professionnel si c'est aussi beau mais alors c'est magnifique vraiment sincèrement c'est c'est pas tous les jeux comme ça donc ça fait plaisir c'est tellement joli qu'on va les garder allez au niveau pro du coup qu'est ce que je vois pour vous les capricornes on a l'enfant alors soit parce que vous travaillez avec des enfants soit parce que ça touche à à tout ce qui touche à la haute aux enfants à la petite enfance à à des projets aussi peut-être que vous êtes en train de mettre en place vous êtes peut-être sur le début d'un projet alors on a celle là qui se retourne on a une évolution il ya une évolution favorable on a cette notion de richesse de beaucoup d'abondance beaucoup peut-être de nouvelles personnes de nouvelles rencontres peut-être de nouveaux partenariats peut-être de nouveaux collaborateurs il ya peut-être de la nouveauté autour de vous aussi par rapport aux pros on vous dit il faut se simplifier face à l'impasse donc l'impasse on est face au mur donc vous étiez on a vu tout à l'heure de toute façon bloqué quelque chose qui avait du mal à avancer et là vous allez avoir un déblocage on a cette notion de dépasser cette problématique là ce mur quelque chose de de fermer ou peut-être vous n'arriviez pas à trouver du boulot ou peut-être si vous êtes en retraite où il ya cet argent qui rentre qui vous aide peut-être vous être important aussi pour des enfants des petits enfants on a cette notion en tout cas de se projeter dans l'avenir et ça va vous apporter beaucoup d'importance en fait je sens là il ya vraiment beaucoup de richesses sur l'avenir donc c'est très prometteur qu'est ce qu'on vous dit les capricornes vous avez peut-être envie voyez encore cette notion de purification de nettoyage peut-être il ya quelque chose au niveau de l'énergie éthique vous travaillez peut-être à ce niveau là on a cette notion vous êtes peut-être en train de il ya peut-être des nettoyages autour de vous c'est à dire au niveau professionnel était des changements des mises en place de nouvelles choses qui évoluent et qui bougent donc c'est ça aussi qui fait que c'est beaucoup plus prometteur on a encore cette naissance donc il ya vraiment quelque chose qui touche à tout ce qui est aux enfants petite enfance etc on a aussi peut-être une personne qui est en arrêt pour grossesse donc de l'argent qui rentrerait pour vous et ça vous mettrait en sécurité vous attendez peut-être quelque chose qui se débloque vis-à-vis de l'argent ou vis-à-vis de cette grossesse et si vous êtes dans des nouveaux projets vous attendez peut-être de nouvelles collaborations ou de nouveaux appuis pour pouvoir avancer sereinement on vous parle de prendre de la hauteur avec le voyage alors pour certains ça vous demande de bouger et vous n'avez pas trop envie c'est difficile mais voilà il ya cette notion de bouger pour pouvoir avancer et d'aller dans le positif pour certains ça ça vous est un petit peu difficile par contre si vous devez partir alors on en a trop mais pour certains c'est de prendre de la hauteur c'est grâce à ça alors on en a encore trop sur l'avenir pour vous on a la vigilance donc vous êtes vigilant quoi qu'il en soit on vous dit que les choses étaient un petit peu bloqué mais justement ça se décoince ça se débloque vous êtes prudent vous avancez pas à pas on vous dit de faire attention à qui vous parlez également pour que tout le monde ne sache pas peut-être votre projet vous voyez on a cette notion aussi peut-être de faire attention à qui on parle pour pas qu'une personne essaie de s'accaparer quelque chose aussi un également c'est ce que je ressens donc voilà on va aller voir votre sentimentale pour vous les capricornes alors on a une femme ça peut être une femme un homme en tout cas on a une personne qui a un fort tempérament qui a beaucoup de séduction une envie de séduire une envie d'être sûr de soi quelqu'un avec un fort tempérament attention alors ça parle de communication est ce que quelqu'un atteint une communication est ce que du coup vous êtes beaucoup plus fort pour avoir cette communication on vous parle de sagesse et on vous parle de beaucoup de force alors est ce que du coup il ya un jeu de séduction est ce que du coup on vous parlerait d'une situation comment dire est ce que vous êtes prudent par rapport à une relation vous attendez d'en savoir beaucoup plus vous sentez une forte attraction mais vous apprenez d'abord peut-être à vous connaître il ya peut-être un jeu de séduction là dans pour les gens célibataires qui viennent très un jeune couple un clairement vous êtes peut-être en train aussi de vous tourner autour il ya quelque chose qui vous ronge alors il ya peut-être quelqu'un quand même qu'un fort tempérament aussi un qui essaye un petit peu de vous pas de vous brider mais peut-être qu'après on vous parle de d'adoucir les communications peut-être vous ou l'autre en face de vous on a le coeur on en a beaucoup allez j'en prends encore une je vais y arriver et on a le coeur bon on y est et on a la faux en dos donc il ya cette notion d'arriver à trouver une communication vous avez peut-être un petit blocage il ya eu peut-être des paroles un peu forte un peu blessante ou quelqu'un qui a eu une attitude un peu blessant ou blessante il ya un besoin de parler pour tempérer les choses peut-être de faire un mea culpa vous l'autre pour adoucir les angles parce que du coup il ya quand même une belle histoire qui est à la clé pour d'autres si cette personne était trop trop sur vous etc mais c'est bien une forme d'éloignement j'entends donc voilà pour vous j'espère qu'en tout cas ça va vous parler les capricornes n'hésitez pas à me dire un en commentaire je me fais un plaisir de vous lire de partager de vous répondre donc si ça vous parle si ça résonne si vous avez besoin d'une séance privée vous pouvez me contacter sur mon site les anges et leurs perles vous retrouvez tout de toute façon sous votre vidéo il ya tous les liens donc si vous en ressentez le besoin et l'envie je suis là aussi pour ça et bien sûr le petit pouce bleu l'abonnement activer la cloche de notification ça fait d'abord très très plaisir ça souligne le travail que je fais de mon côté et en plus ça permet le développement de la chaîne donc merci du fond du coeur pour tous ceux qui s'abonnent etc sur ce je vous souhaite tout plein de jolies choses je vous dis à très très vite et surtout prenez soin de vous bisous